et bien you tout le monde c'est le cyclisme 3d j'espère que vous allez bien moi ça va dire que je vous retrouve pour la suite de la série sur le mode protége tour de france 2020 avant que la vidéo commence ou pas de vous abonner à télévacons une question de là qui est partagé commenté venez vous rejoindre sur un site qui se mettra des sous titres à que si vous voulez faire des parties en tant qu'habit si c'est que ce me droit au programme le vendeur de la tic roubaix et les bastonnièges pour les classiques et c'est parti pour le vendeur une classique on a toute notre équipe sauf pour m florez et du coup on va se lancer dans un tour des flandres bonjour les gars bienvenue au briefing de ce blanc de rennes caisses comme d'habitude vous allez prendre des petites routes grappé des monts en veille de tours de lombardie les amis aussi on n'est pas en mesure de jouer les premiers rôles et ben nous moi je vous dis qu'on va se retrouver courant autour de l'on courant tour des flandres du coup vladen catique et j'espère que ça va bien le cyclisme 3d j'espère que vous allez bien moi ça va nickel aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne youtube mais comme vous l'avez vu au titre la miniature c'est la suite de la série sur le mode pro team du jeu tour de france 2021 mais avant que la vidéo commence comme n'oubliez pas de vous abonner activer la cloche de l'éducation de liker partage et commenter la vidéo sort assez tardiment alors déjà on est à la veille de la présentation du parcours du tour de france 2021 peut-être que j'en parlerai dans la vidéo de demain mais déjà le maillot jaune est alors au tout début j'ai cru que sur le tour de france en tout cas le maillot jaune mais le maillot à point en fait c'était plus à celle comme son sang mais non fait c'est plus le coq sportif qui qui vers ces sentinelli ou un truc du genre également emm alors ils ne sont pas en regardant par le web la belco qui fait maillot en hommage à bernard tapis avec un arino la maillot de la vie claire bas et on était repris enfin c'était un ancien club amateur l'album marseille de 2 en 2011 ont été récupérés cette année c'était la première fois depuis 2000 enfin depuis huit ans qu'ils faisaient pas de paris nice mais surtout ils ont ils étaient les champs continentale du coup troisième et dernier champ du cyclisme mondial avant de passer alors que là on a gagné tout mais franchement c'est les monuments du fun en aujourd'hui avec valgren un gain thomas c'est tout c'était la catastrophe une cocosse on s'est piégé vdp il est parti après le mur de grammont bon j'espère avoir quand même un top 20 à mettre sous la dent et ça ramènerait quelques ponts de placement cpc mais là on est déjà bloqué on n'a même pas de barre bleu mais la delco était monté en conti pro en 2000 après leur passage en continentel était monté en conti pro en 2016 et du coup ils ont perdu notamment pas de mal de joueurs coureurs là comme enfin comme le roumain là gros sou même guirmé qui est une pépite pour eux partie au mercato cette année et puis même voilà en dernier ils ont perdu notamment les bouges du rhône leur président fétiche voilà il n'y a pas eu que les bouges du rhône il y a eu la région sud et marseille mais voilà le club était en doigt de sombrer même si alors de toute façon c'est fait dès maintenant à cause des difficultés financières mais bon on va même pas faire de top 20 ça ça me fume a peut-être que lui n'est le de kuning par contre vous avez vu devant après combien après jacques qui diront ça nous c'est un français qui va lui succéder avec julien un pipe alors là c'était incroyable aller aller chercher une 19e place bon désolé par contre j'ai toujours pas le son du jeu dans dans mes oreilles ça ça change pas bon veille de présentation du parcours du tour de france 2021 j'ai déjà et j'avais fait une vidéo là dessus alors le lundi il n'y aura pas d'étape pour la transition entre danemark et l'île et tout ça me fait bien chier parce que tout simplement j'aurai mon brevet des collèges le jeudi ou le jour je suis à 16h30 peut-être que je pourrais voir le chrono mais ça mais putain mais ça fait chier quoi alors si j'étais né prématuré ça me rend bêté pour avoir les deux dernières étapes du tour en bretagne et installer ça ça va encore me faire chier c'est je comprends que c'est soit le ministère qui dirige mais l'an dernier ils ont fait 28 et 29 juin en stade il aura pu faire les mêmes dates dans tout cas non en tout cas doit pu faire le lundi et mardi ça a fait le 27 et 28 juin là ça me met puis au moment il faut pas à bordel j'avais joué en franchement on va dire que c'est un complot anti-ségulisme 3d mais la vérité du coup déjà même si on est des mois à l'avance déjà souhaité moi bonne chance j'espère avant que je suis dans un premier et en plus c'est le joueur c'est une forme de l'histoire en tout cas de l'avenue la terre préférée et les matières scientifiques bon je vais savoir jouer un type sans son nom dans mes amis je crois que vous avez le fonds de départ ça a déjà fait ça sur tdf19 quand j'ai été sorti bon après le tdf19 c'était le pire jeu de l'histoire alors le tour est incroyable peut-être le plus beau tour que j'ai vu peut-être le plus beau du 21e siècle et par contre le jeu que j'avais enfin le jeu ouais le tdf que j'avais été seconde par contre vous voyez le tercènes au corps 42 gamme thomas 46e pitcock 80e champoupou 86e parépeintes 88 merlier et 107 b20 du coup voilà du coup demain j'ai un trou de parce que en plus le pire c'est que je peux jamais finir plus tôt dans mon emploi du temps de merde à cause de deux personnes à cause de trois personnes qui font la taille de personnes qui font renforcer déjà ça sert à rien mais bon voilà à la fibre est passé premier en cours classement cpc du coup nous on est deuxième 280 pc pc mais 460 1 2 que donc ils ont vraiment pris une plus de 135 ppc mais pourquoi ils ont fait comme ils ont fait là ok à la déjà qui fait premier plus l'empart du coup ok l'empart qui fait une belle place ouais mais après il ya qui doute l'empart stibar putain stibar aussi ouais et casperas green ok bon du coup là ils nous ont quasiment pas mis le double mais en tout cas parce que le doute ça aurait été 560 points mais nous nous ont mis mal et dsm qui est très bien revenu aussi et du coup nous on va se retrouver au départ de paris ou ben alors vraiment la forme bon j'espère quand même que la prévue du tour ça va bien se passer parce que normalement je suis pas vous me direz dans un commentaire mais normalement pour le brevet faut pas une semaine on est chez nous parce que moi j'ai jamais trouvé temps entre les révisions les vidéos et tout moi même si j'ai avant je pense que ça peut se faire quand même parce que déjà ils ont mis que l'arrêt des notes s'est formé du coup voilà je pense qu'à la fin on a quasiment plus de devoirs et puis je pense que très clairement ils nous laisseront réviser tout puis on a toujours la maladie de la chauve-souris là qui qui nous empêche de vivre même si t'es vaccine ou quoi je pense qu'ils seront obligés de finir un test du coup voilà mais sinon non c'est très compliqué honnêtement après de toute façon je me dis quoi je me dis que dans tous les cas ceux là c'est vrai que je parle un peu pour moi alors qu'on va garder la même équipe on va garder la même équipe mais pour paris roubaix mais je pense honnêtement que l'enfer du nord se prête à nous après la première édition féminine je pense enfin j'espère franchement ça va bien se passer façon je pense que je vais vous dire moi quand je rentre chez moi déjà que j'ai mon but sur la pièce et à 30 minutes de temps on va le temps de prendre une petite collation de monter dans ma chambre et regarder toutes les notifications j'ai jusqu'à 45 après je pense que le soir jusqu'à ouais de 17h45 jusqu'à peut-être 18h30 ces tournages de vidéos et tout après ces vidéos de styro jusqu'à 19h15 après bon bah je mange je me douche et tout et après je pense je regarde les infos pendant que je regardais les vidéos sociaux et compagnie même des chaînes que je regardais et puis après bas parce que ce sera la période de test je pense que je passerai une heure et demie à deux heures de révision le soir ouais de non elle de 21h à 22h30 c'est très compliqué mais bon sur ce on se retrouve pour paris roubaix vous avez vu un peu les secteurs pavés bon c'est vrai que course assez compliqué on va pas se le cacher bon là faut que j'enlève le décélérateur bon enfin l'accès enfin que je baisse mon rythme bon on a mené thomas pitcock à l'avant thomas pitcock va écouter on a fait un autre plus possible on envoyait le petit thomas pitcock à l'avant mais si on est ici faire attraper vers 60 ans de l'arrivée puis un tapis de plus qu'on est à 50 km de l'arrivée qu'on est en train de galérer attention des sera peut-être faire le meilleur résultat possible là on va peut-être aller faire un bon jeudi un peu plus non et on va faire le chiffre du démon de façon j'en finis 13e seront finis et on s'adère le chiffre du démon pas suivant je rappelle que l'année enfin je rappelle que là on s'était appelé de martin sur le tour de france l'an dernier c'était la première fois depuis 2013 à la 15e place de bardé qui n'y avait pas été français dans le top 10 qui pour moi était une honte en plus de 2013 c'était le centième tour de france déjà du coup c'était une honte pour moi et il fallait changer beaucoup de choses c'était le cas bon il y a eu la 8e place de martin l'an dernier je n'ai pas beaucoup sur un martin à voir peut-être sur le ventre il pouvait faire un truc mais l'an dernier parce qu'en vrai sur le tour de france de cette année bon moi j'aime et je j'ai le seul et français que j'ai des garanties c'était à la pipe et godu et je pense que j'ai dit vu le niveau des frances actuellement c'est une victoire française il faut qu'elle arrive le plus tôt possible cette idée à première étape c'est la seule qu'a eu finalement il fallait pas souper sur l'étape de l'an dernier qui était pour moi et que louvain peut-être été la présentation des équipes le plus beau jour de l'année et puis voilà il y a eu une huitième place finalement guillaume martin et puis c'est vrai qu'il y a eu une guillaume martin le fait qu'il soit deuxième du général à un moment mais bordel mais à quel moment bon oui du coup je disais à un moment et guillaume martin qui allait chercher la deuxième place c'était un grand moment aussi à qui on m'a sa durée qu'une journée et puis par contre derrière sont vraiment en attaque les mecs ah oui ça se bataille pour la quatorzième place après tous les primes je pense que la 14e palatia c'est plus cher que pour rouvée féminin on va sauver la polémique parce que voilà les seuls qui disent ça c'est rmc comme dirait moi mes déniers les supporters de l'olympique marcel pagnol et dames sus je sais pas si c'est trop ça mais bon allez on va quand même aller défendre notre quatorzième place bon une quatorzième place en mai je disais oui il ya eu la victoire d'alafip qui était un énorme moment à l'anderno comme je dis meilleur moment de l'année avec attends je regarde si il m'est franc un meilleur moment de l'année comme j'ai dit avec avec la présentation des équipes et l'ouvrant il y a eu la victoire du pelé face au bayern ou quoi ou au barça avec serre et puis l'arrivée des avengers notamment messi et la plage jaune qui était un très grand moment et l'ouvrant mais j'ai dit non franchement vraiment grand moment je pense qu'il paraît pas d'être hors délai mais non vraiment il y a également la fibre qui a apporté bon le maillot jaune qu'une seule journée mais il y a également le fait qu'il y en a un autre qui est porté enfin la fibre il a porté le maillot vert trois et enfin jusqu'à quatrième étape mais surtout il y a eu aussi la huitième place de martin et surtout qu'il était deuxième après table de kion ça c'était fort aussi j'espère que le tour de france l'an prochain comme j'ai les objectifs que je donnerai si j'en parlerai dans le tour de france qui sortira du coup la veille du départ elle a réduit cette année mais bon quand je vois qu'il est 22h30 et qu'il mette encore une demi-heure sachant que je vais me réveiller maintenant à 7h du matin il vient dormir victoire d'exemple à christophe stylé voilà une surprise comme lors de la première étape du tour l'an dernier voilà je voyais qu'il mettait encore une demi-heure plus le temps vers 23h plus le temps que je la mette en ligne ça allait en mettre encore une demi-heure et que bon j'étais en train de dormir voilà j'avais pas envie et puis mettre une vidéo à 23h bon voilà quatrième au classement cpc bon 14e avec valgren pourquoi pas valgren qui est 16e du coup il a pris combien de ppc aujourd'hui il en a pris 35 en vrai de kenang 180 ppc ag2r nous ont dépassé ouais c'est compliqué 315 ppc compte 319 pour uae 358 ag2r et 641 de kenang ok il y en a 282 pour jumbo usma bon j'espère que ça se passera mieux pour les jeûnes mais normalement généralement ça se passe mieux pour les jeûnes c'est peut-être mieux de mettre florez que merlier mais de toute façon on va débuter l'épreuve de l'épreuve pas sonnier je pense que l'an prochain il y aura mis l'ensemble dans le jeu euh merde j'ai mis continuer bonjour les gars je suis nul et quand je disais que ces monuments c'était vraiment de la rigolade j'ai fait comme à mon habitude c'est à dire dur sur le rythme et là je sais pas pourquoi j'ai demandé à 100 pouces avant même si t'es quasiment mort pareil pinte et garen thomas de roule à 100% et la journée à 40 secondes de retard je demande à valgren de combler l'écart du coup on comble en attaquant et tout et là je sais pas pourquoi bon quoi alors sûrement sur une fausse manie pourquoi il s'arrête il est bloqué quoi et du coup j'étais 30 secondes derrière au pied de la roche au fond mais je me suis fait défoncer du coup bon écoute on va finir 28e tu perds la vie non franchement ça me fout le seul non mais après on est en belgique après je rigole je rigole je rigole je rigole les belges vous êtes un vrai public de vélo mais bon ah non mais on a trouvé le titre les monuments du fun les gars j'en ai marre alors on est en difficulté champion ouais après c'est peut-être mon retour sur TDF tu vois bah j'ai la dernière fois que j'ai joué à TDF on est mercredi mais là c'était sur le tour du Lombardie et avant le tour du Lombardie c'était Roubaix et avant Roubaix c'était le World il me semble alors que j'ai tourné un épisode à avant mais en tout cas ouais c'est rare que je joue à TDF actuellement après bon la période déjà elle est passée mais il n'y a pas que la période TDF qui est passée aussi c'est que bon ah non ça se finit en plus bah je pourrais je vois qu'il va mais j'ai le 21 ça va bien de vous non il va 21 j'ai un peu le ras-le-bol dit jouer même j'y joue plus je pense que sur le 22 tu peux traiter ton équipe et tout voilà Philippe il est devant face à votre veneur c'est j'espère que c'est pas votre veneur qui va les s'imposer même si osprit il est plus vélo parce que je suis dans la fibre ouais oui je suis dans la fibre c'est 41 ans alors dans le jeu ça aurait été 41 ans mais peut-être que l'an prochain ça fait 42 ans après Bernard Hinault un nouveau un coeur français du liège baston liège pourquoi pas mesdames et messieurs bon voilà on va finir 34e super la life non mais ouais le titre qui est tout trouvé c'est les monuments du fun la vérité c'est que c'est les monuments du fun tu vas vous dire tout ce que tu veux c'est la vérité mais bon dans tous les cas on est fatigué franchement par ce jeu mais bon la semaine pro enfin c'est ce week-end ce sera la Brescup au programme normalement la Brescup c'est censé être plus à notre convenance après est-ce que après on est on sait rien mais bon on aura plus une équipe taille pour gagner des petites courses comme presque pourquoi que comme ça on peut faire des coups alors j'ai du mal à imaginer gagner le tour enfin faire un Thomas sur le tour bah c'est vrai que j'ai skippé la FIP mais je pense que sur le tour de France on va voir le parcours par contre on est vraiment descendu 8e équipe alors qu'on a fait les monuments contrairement d'habitude mais c'est terrifiant on est 8e 315 PPC 332 Lotto Souda 350 Ineos 359 UAE 360 ah il y a que 22 équipes 360 en ce qui concerne team DSM 377 Jumbo Isma 413 HG2R et 441 de König bon on a pas encore la top équipe 315 PPC contre 332 bah en vrai on peut revenir et puis les autres qui ont des équipes sur dimanche semaine tu vois notre équipe bon voilà on a peu mal géré mais bon il va le graine tu veux faire quoi le graine il a gagné des courses italiennes cette saison et 3e des chambeliers bon c'est vrai mais bon il est pas là en moyenne tout le temps bon du coup Bresquio pour programme Plaudren Fougère Saint-Goisec Dauphiné ça en Corée Saint-Cristo Saint-Vallier Saint-Etienne-Cole-de-Porte du coup voilà la semaine prochaine il y aura également Saint-Martin de Belleville et pendant les vacances Ugin-Meugefs Station des Rousses et notre tout premier tour de France et là c'est assez intéressant Landerneau bon Mur de Bretagne C'est le passage Pontivy, Fougère, Laval Touron Le Crozeau Le Grand Bornon L'Alpe d'Huez Malocène Carcassonne Quillon Andorra Arcalis Saint-Gaudens Saint-Laristaurant Pauquotret et Paul Arrince également et après Saint-Emilion j'en disais bah je pense en vrai c'est quasiment bah c'est le temps qu'on a eu en provider je pense honnêtement les gars que le tour de France alors ce serait bien de faire une place à Guillain-Thomas mais il faudra viser les coups je pense que ce serait judicieux vous dites ce que vous en pensez vous me direz dans les commentaires maintenant tout de suite je veux que dans les commentaires déjà vous me soutenez même si vous mettez du soutien même si c'est en jouant pour le brevet des collèges et tout j'ai donné conseil comment ça se passe mais surtout je veux à tout prix que pour enfin je veux à tout prix dans les commentaires même si je dirais pour les prochains épisodes me dire quelle enfin ce que vous voulez que je fasse pour le tour de France mais allez je pense que c'est impossible le pic de forme mais à Guillain-Thomas pourquoi pas tenter un top 10 soit une sixième une huitième ne vient de place pourquoi pas mais des victoires des tables je pense qu'il y a moyen d'aller en chercher en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez vous abonner à la communication like et partage et commenter c'était Cyclisme 3D sur ce Bousca Vida